Hello les amis tout le monde les gens bon comme vous avez pu le voir dans le titre on se retrouve pour l'histoire de la patate bleue mais d'abord voilà pause d'abord pour commencer parce que il y en a beaucoup qui oublie pense à t'abonner hop là tu cliques sur le petit bouton on va pas mourir personne va nous couper le doigt parce qu'on a cliqué sur le bouton par contre pareil si tu veux te tenir au courant des prochaines sorties vidéo des dernières news ou quoi ou qu'est ce que je fais sur la chaîne clique aussi sur la petite cloche comme ça tu recevras une notification pour te dire les nouveautés bref allez on enchaîne on va pas perdre de temps donc comme je vous disais on va faire l'histoire de la patate bleue pour commencer il va falloir qu'on aille dans la maison de ursula pour récupérer la patate bleue alors moi ma maison d'ursula regarde voilà tu vois elle est dans le bayou pour la plupart en général c'est sur la plage ou quoi caisse tu te débrouille c'est toi qui voit où est ce que tu l'as mis là il faut que tu ailles dans la maison à ursula donc pour moi direction le bayou c'est parti hop là on accélère on va arrêter de perdre du temps j'aime pas les vidéos qui font trois plombes et ou baratine pour rien et ça fait vraiment la personne c'est qui veut juste gratter et qui veut gratter youtube qui veut se faire désabonner pour gratter de l'oseille je déteste ça donc voilà on a notre petite patate je te fais voir ça hop là la patate bleue donc la maison d'ursula pour commencer on va aller chercher quatre autres items pour compléter ça et transformer tout ça en potion donc on on ressort on va je vais me re téléporter on va se positionner ici ok voilà alors là pour l'item suivante on va aller dans le royaume de vayana directement hop là comme ça qu'est ce que je fais vayana hop là on va aller dans le monde de vayana il ya un coquillage bleu à aller récupérer donc là tu reconnais le petit décor de vayana on va prendre le passage ici sur la droite tu serres sur la droite tu contournes les rochers tu verras il ya une petite faille dans la map c'est fait exprès et on arrive jusqu'au coquillage par contre beaucoup plus galère pour faire demi tour donc je te laisse te débrouiller pour le retour ok une fois que ça c'est fait maintenant on va à la plage on va se diriger vers la petite île et on va aller prendre le radeau pour aller sur la petite île d'ariel si je me rappelle bien je sais plus trop si jamais je me trompe marques ça de commentaire donc oui donc on était dans ce petit coin on va prendre sur la gauche un plat regarde tu fais comme moi tu avances et sur le petit morceau de sable là bas voilà sur la droite tu vois tu as une étoile de mer bleue hop là on récupère ça pareil je te laisse galérer pour ressortir une fois que c'est fait on va se diriger vers la grotte mystérieuse toujours sur la plage et on va descendre tout en bas on va accélérer parce que je déteste les vidéos qui font trois heures pour rien ou les gens qui parlent pour rien et qui dit racontent les gens qui te racontent des théories tous les jours des théories foireuses juste pour essayer de se faire des abonnés et se faire des thunes chez youtube on les connaît cela un ce qui arrête pas de raconter des théories tous les jours et arrivé le jour de la mise à jour tu te rends compte que les trois quarts de ce qui ont été dit c'était que de la crotte c'était juste pour essayer de gratter de l'oseille bref allez hop on a fini avec la grotte mystère maintenant il nous reste plus que la mine de vitalis on va aller sur le plateau et on va les récupérer le dernier item ok quand tu es dans la grotte on va prendre sur la droite je vous ex accélérer le truc parce que ça sert à rien de blablater pour rien et de mettre ça au ralenti quand on est ici voilà hop là ici tu marches sur la racine tu récupères la dernière item une fois que tu as sa demi-tour et on va les bas à transformer tout ça en poste non potion j'allais dire en pognon je traîne trop avec monsieur craps voilà on va aller ici vous voyez le mur là c'est ici qu'on va faire la potion alors attends ça veut pas cliquer on va reculer voilà hop là on pose nos cinq items dedans hop là voilà attend on la voit pas terrible mais bon voilà ça y est on a notre potion bleu par contre je sais comme d'habitude il y en a qui vont demander mais à quoi ça sert on ne sait pas c'est comme la patate dorée enfin la potion qui a découlé de la patate dorée la patate rouge etc etc on ne sait pas encore à quoi ça sert donc comme moi garde ça mais ça dans un coffre chez toi tu mets ça de côté et un moment ou un autre de toute façon on verra bien ce que ça donne bref je vais pas vous baratiner 15 ans on en a fini pour cette vidéo et je vais enchaîner sur la patate orange donc pour ceux qui restent avec moi vous avez vous allez avoir la vidéo de la patate orange là dans quelques instants après cette vidéo sur ce les amis je vous laisse j'espère que ça vous a aidé n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés lâche un petit pouce si tu as kiffé la vidéo un petit commentaire aussi ça fait plaisir ça te motive toujours etc n'oublie pas la petite cloche non plus et voilà sur ce je vous dis bonne game les amis allez tchuss